L'idée c'est de faire un prélèvement pour avoir un échantillon et une analyse physico-chimique D'accord Comme ça tu pourras connaître la texture, la matière organique, le pH Les éléments nutritifs, le phosphore, le potassium, le magnésium, le calcium Puis voir quoi ressemble ton sol Ça marche Pour faire ça il faut faire douze prélèvements sur toute la parcelle D'accord On mélange le tout dans l'enceau Ça récupère un petit échantillon Ça fait un peu soyeux sur tes doigts Plutôt limonneux Tout est découverte un peu pour moi Vu que je ne suis pas du tout issue du milieu Ce que j'étais infirmière Dans le cadre du départ en retraite de mon beau-père Je me suis lancée pour prendre sa succession Enfin c'est vrai que sur une ferme de stage C'est peut-être un peu moins parlant parce que c'est pas sa propre exploitation Et là je me disais que ça allait vraiment me servir pour après Dans le cadre de mon installation C'est quand même intéressant de profiter de la formation Pour avoir une analyse assez globale Avec l'ensemble de l'équipe des formateurs Des différents aspects de l'exploitation Donc qu'on puisse accompagner les stagiaires qui vont s'installer Connaître et observer son sol Je dirais que c'est un préambule, un préalable Pour ensuite bien être en mesure de conduire, de piloter ces cultures C'est une partie assez importante de la formation en agronomie De savoir lire une analyse de sol de façon autonome Et pas d'attendre les commentaires du labo Donc je dirais on trouve parfois des analyses de sol sur les lieux de stage Et par contre la démarche de je prends une bêche Je regarde sous mes pieds avec un profil ou à minima un test bêche C'est très rare Et c'est dommage Donc ça fait partie des choses qui nous semblent vraiment importantes A transmettre aux stagiaires pendant la formation Une motte de terre dans de l'eau avec la petite puisette On agite plusieurs fois et on laisse reposer Une motte de surface et une motte de profondeur On a beaucoup plus de terre ici que là Donc ça veut dire que la motte s'est moins disloquée Et donc elle est tenue par une activité biologique Donc là vous voyez selon la façon dont on gratte On change complètement l'allure du profil Donc là on a une semelle qui est quand même marquée là Mais qui est liée aussi au terrain Et qui ne gêne pas trop l'enracinement Donc c'est pas grave Et puis une plus petite semelle qui là Si elle était marquée gênerait beaucoup l'enracinement Et qui ne l'est pas Donc c'est pas du tout embêtant Quand on regarde le profil On voit une première petite semelle à 13 cm C'est ça que tu vois là, les racines traçantes Oui, mais elles sont plus importantes Tu vois en dessous au deuxième palier Et là on a en plus un changement de couleur assez net Donc beaucoup moins de matière organique Mais par contre en dessous on voit encore de nombreuses racines bien blanches Donc ça veut dire qu'elles sont vivantes Ça c'est celle du sorgho qui descend jusqu'en bas Oui, même au bout de deux mois de culture C'est aussi ça l'intérêt du sorgho C'est qu'il a un système racinaire assez profond Donc qui est structurant Et on voit quand même qu'elles suivent les galeries de vers de terre Leur activité est assez importante pour la structuration du sol Et elles sont très nombreuses On voit beaucoup de galeries qui sont encore utilisées Qui sont empruntées par les racines Donc ça c'est un sol qui est très bien structuré Qui va bien fonctionner, être bien aéré, bien drainant L'humidité va bien circuler Donc c'est tout à fait favorable aux cultures Et les tomates vont sûrement être très contentes au printemps Et on voit les en train de me trouver au liste Et on voit que... Ent buying Tant emprunts Et c'est très récemment Très什麼 Sous-titrage ST' 501